Musique Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue à toutes et à tous à cette grande édition de la soirée. Et aujourd'hui au studio, je suis avec Ndikumana Daniel, interprète en anglais signe. Au sommaire de cette grande édition, la première dame Angéline Daichimie a participé à New York à un événement de haut niveau organisé par Africana Women's Work Group. L'événement a été organisé à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la paix. Le premier ministre Gervé Ndilakowucha a rehaussé de sa présence ce vendredi les cérémonies de l'événement définitif des victimes des massacres de Ruragarika perpétrés le 11 mai 2018. Le représentant des familles des victimes a demandé la lumière sur ces massacres. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais tantôt, la première dame Angéline Daichimie, en même temps présidente de la mission de paix des premières dames d'Afrique, a participé à New York à un événement de haut niveau organisé par Africana Women's Working Group au sein de l'ONU. L'événement a été organisé à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la paix sous le thème « Action d'égalité de genre pour la paix, ambition des femmes lidaires comme partenaires incontournables à la recherche de la paix mondiale ». Les précisions dans ce reportage de Jeunesse Ndikou Mouremi, lu par Présidentienne Chinay. L'événement a eu lieu ce jeudi à New York, aux États-Unis d'Amérique, alors que le monde célébrait la journée internationale de la paix. La première dame Angéline Daichimie, en même temps présidente de la mission de paix des premières dames d'Afrique, MIPREDA, est un invité de marque à cette importante activité de haut niveau organisée par Africana Women's Working Group au sein des Nations Unies. L'événement a également vu la participation des autres premières dames, à savoir la première dame du Nigeria, celles de Bahamas et bien d'autres. La première dame du Burundi a réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour faire avancer les idéaux de paix et sécurité partout et pour tous. Elle a en outre indiqué que la quête pour une paix durable n'a peut se faire sans lutte contre la pauvreté, car, dit-on, il n'y a pas de paix sans pain. Elle a appelé les femmes leaders à initier des programmes visant l'autonomisation de la population, surtout que ce sont les jeunes et les femmes qui sont les plus touchées par les violences. L'événement a été l'occasion pour la première dame de sonner la cloche de la paix et a reçu des symboles irrelatifs. Le trophée baptisé Ruth Rising Naomi symbolise la place de la paix comme clé pour toute initiative de développement. Étant la 516e leader à sonner la cloche de la paix, la première dame a reçu un certificat d'honneur. Lutter pour la paix est quelque chose d'important dans la vie de chacun, a-t-elle dit. En tant que présidente de l'AMIPREDA, la première dame a promis de continuer de lutter pour la paix et la sécurité pour tous et partout dans le monde. Toujours à New York, la première dame Angéline Daishimiye a également participé dans l'après-midi de ce jeudi à une table ronde organisée par Global Power Women sous le thème « Faire progresser la résilience et le leadership transformationnel des femmes pour une haute performance durable et un impact mondial. » La présidente de la Ligue des Femmes, Marie-Gorette Yamouremie, salue les qualités qui caractérisent les femmes Makenye de la Rougamba, de Makamba, à savoir l'amour et la solidarité. Elle les encourage à garder cet esprit d'entraide. Le reportage est signé Zénon Hatonguima. La présidente de la Ligue des Femmes, Makenye de la Rougamba, du sein de l'FTD, Marie-Gorette Yamouremie, en compagnie du gouverneur de la province Makamba et les membres du parti, surtout les femmes en commune Kibago, ont visité d'abord la veuve Anastasie Nahayo, vivant sur la colline Nyarubanga, zone Boukeye, et l'ont donné une assistance de tôle pour couvrir sa nouvelle maison. Elles ont aussi visité Espérance Nibaruta, de Nyarutounou, en zone Nekiange, et lui ont assisté, elle aussi, avec des tôles et des matériaux scolaires pour ses deux enfants scolarisés, sa troisième étant Mewete. Ces leaders se sont par la suite jointes au Bakenye de la Rougamba, de la commune Nyanzalak, pour visiter deux familles, celle de Joseph Naïmana, sur la colline Kigembe Zid 2, en zone Nyanzalak, et plus tard, en fin de la journée, celle de Konsorat Ndikumana, sur la colline Mukimba, de la zone Mukungu. Ils ont octroyé à ces familles quatre lapins chacune, et des matériaux scolaires aux enfants scolarisés. Les familles bénéficiaires ont reçu aussi des assistances en vivres, et les chefs de famille ont exprimé leur gratitude. La présidente de la Ligue des Femmes à Bakenye de la Rougamba, Marie Goretti Amourémier, a elle aussi salué l'amour qui caractérise ces femmes de Makamba. Elle les a alors encouragées d'aller de l'avant, et usées de son même esprit pour se joindre en coopérative, et créer des activités visant leur développement économique. Sur ce, elle les a motivées d'élever des lapins, car cette élevage demande moins d'efforts, et ces animaux se multiplient rapidement. La charge de l'hydraulique, énergie et mines a animé ce vendredi en point de presse pour démentir les messages qui circulent sur les réseaux sociaux évoquant une hausse des prix du carburant et de l'électricité. Probablement, je vous prie de suivre le ministre. Le ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines demandent le message qui est en train d'être relayé sur les réseaux sociaux sur la hausse des prix du carburant et de l'électricité. Concernant le carburant, et comme cela a été annoncé dans la récente revue à la hausse du prix, aucun changement significatif n'a eu lieu, puisque le coût du baril, qui était à 93 dollars, n'a pratiquement pas varié. Rien ne pourrait donc motiver cette hausse des prix. Pour l'électricité, le message sur la hausse du prix n'est qu'une émanation de l'article en ligne du journal Iwachu datant du 29 septembre 2017. Au demeurant, il n'y a pas de hausse de prix pour ce service car la voie empruntée pour des changements éventuels est connue. Le ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines continue à suivre de près la situation au niveau international et n'aménagera aucun effort pour que le pays soit approvisionné adéquatement en carburant. Demain, il assure la population bourounaise que des efforts sont en train d'être fournis pour rendre disponible l'électricité pour tous. Il en profite pour lancer un appel à toutes les institutions pour décourager toutes les mauvaises intentions visant à saper l'économie nationale. Le ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines tranquillise encore une fois la population que tout devra être fait pour que l'approvisionnement en carburant, produits pétroliers et la fournité d'électricité réponde à ses attentes et garantisse la poursuite de l'activité économique en toute qui est-il. Les gestionnaires des hôtels demandent que les taxes de consommation des services sur les tarifs d'hébergement appliqués par les établissements hôteliers soient suspendues. Une requête faite ce vendredi lors d'une réunion tenue par les ministres du Commerce à leur intention. Le reportage est signé Leopoldine Kameng. Cette réunion a été organisée par le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme à travers la Direction générale du Tourisme. Elle a été tenue à l'intention de ceux qui œuvrent dans les secteurs des hôtels et des restaurants, les maisons dont leur qualité de fonctionnement attirent les touristes. L'objectif de cette réunion était de les informer sur la nouvelle loi sur la taxe touristique, ainsi que le prochain classement des hôtels, le classement qui se fera au niveau régional. Certains des participants indiquent comment ils ont apprécié ces informations. La communication qui nous a été donnée, c'est par rapport à la nouvelle loi qui institue la taxe de consommation, l'obtention ou l'octroi des licences des hôtels. Nous avons apprécié parce qu'on n'était pas d'abord très bien informés et on a eu l'occasion d'avoir cette information nécessaire. Malheureusement, on n'a pas été contactés avant la promulgation de cette loi et on aurait bien préféré être consultés pour émettre nos avis par rapport. Peut-être que la décision aurait été autre, mais nous avons confiance que le gouvernement et les services qui s'en chargent vont entendre nos doléances. Concernant la réaction de la direction générale du tourisme sur ce que demandent les hôteliers quant à la mise en application des articles 57 et 82 de la loi sur la taxe touristique, Jacké Wiglimana a indiqué que cette question sera soumise aux décideurs à travers les recommandations. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Beaucoup d'entre eux ont trouvé des réponses. D'autres seront mises dans les recommandations qui seront formulées en conséquence et seront traitées par les décideurs. Vous saurez que les participants à cette réunion ont également été informés sur la tenue des états généraux dans les jours à venir. Célébration ce vendredi de la journée mondiale de la kinésithérapie. Les cérémonies se sont déroulées à l'hôpital Roi Khaled en zone kamengue sous le thème arthrite. Les cérémonies ont vu la participation de différents prestataires dans le domaine de la santé. Les détails avec Elsie Aurore Kamokam. Ces cérémonies de la célébration de la journée mondiale de la kinésithérapie se sont déroulées à Mérida Boujumbura, à l'hôpital Roi Khaled. Ils ont débuté par une visite guidée des invités d'honneur comme les représentants du ministère de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi et autres. Ils ont commencé par le centre de kinésithérapie et ils ont continué vers l'estin d'exposition de différents centres de kinésithérapie et voir à Mérida Boujumbura. Après cela, ils se sont dirigés vers les tribunes où différentes allocutions ont été prononcées comme celles des représentants du ministère de la santé qui a expliqué que la kinésithérapie est un élément essentiel de la couverture sanitaire universelle au même titre que la promotion de la santé, la prévention, les souhaits thérapeutiques et palliatifs. Il défonce Ndouimana, président de l'association de kinésithérapie du Burundi. Dans son allocution, il a salué les efforts du ministère de la santé et ses partenaires de la promotion de cette médecine. Mais il n'a pas manqué de signaler les manquements qui s'observent dans son domaine comme le manque des assurances maladie de la population, le nombre restreint des centres de kinésithérapie, le manque de professionnels suffisants ainsi que le matériel. Notez que cette journée est habituellement célébrée le 8 septembre de chaque année, mais que cette année a été célébrée le 20 septembre pour des raisons de conflits d'agenda. Cap sur Kitega, ce temps où le Burundi s'est joint au monde entier dans la célébration de la journée internationale dédiée à la profession de la kinésithérapie, le centre d'appareillage et de rééducation physique sénère, en sigle à engager dans la promotion d'une vie saine pour les personnes victimes de différents accidents. Cela est indiqué par le directeur adjoint du Sénat, à Kitega, où Imane à Elisabeth, au cours d'une descente faite par la RTNB à la découverte de cet établissement public. Les détails avec Célestin Chemilman. En septembre, le Burundi se joint au reste du monde pour célébrer la journée dédiée à la profession de kinésithérapie. Le Centre national d'appareillage et de rééducation physique, Sénat en sigle, établi dans la capitale Gitega, est à l'œuvre pour les prestations aux patients. Le centre s'active pour redresser la santé physique des personnes adultes, les personnes à âge avancé et les enfants en bas âge, y compris des nourrissons. Le Sénat traite des pathologies diverses par la kinésithérapie. Ici, au Sénat, il y a d'abord des pathologies congénitales, il y a des pathologies chroniques, il y a des pathologies qui s'acquièrent au cours de la vie de tous les jours. Nous avons des pathologies qui proviennent, par exemple, des accidents de la voie publique. Nous avons aussi des pathologies qui sont liées aux maladies inflammatoires, nous avons des pathologies qui sont liées aux pathologies chroniques. Le centre d'appareillage et de rééducation physique, Sénat, possède un équipement pour assurer des prestations aux patients, tels la radiographie, rote définition et le bloc d'opérations chirurgicales. Le centre possède une unité d'hospitalisation pouvant contenir une centaine de patients. Vous saurez que le dit centre entend célébrer le jubilé de 50 ans le mois de décembre prochain. Merci, Célestine. Je vous le disais en titre que le premier ministre, plus tôt, a rehaussé de sa présence ce vendredi, les cérémonies de levée de deuil définitive des victimes des massacres de Ruragarika perpétrés le 11 mai 2018. Les représentants des familles des victimes ont demandé la lumière sur ces massacres pour apaiser leur cœur. Gervé Ndilakobouchar, quant à lui, demande aux organes habilités d'approvisionner toute la colline Ruragarika en électricité en guise de consolation. L'élément est en cours de montage. Hors de nos frontières, la tension diplomatique ne tombe pas entre l'Inde et le Canada. Ottawa accuse New Delhi d'être impliquée dans l'assassinat d'un leadership. Et sur son territoire, le premier ministre, Justin Trudeau, appelle les autorités indiennes à coopérer à l'enquête. Les images sont dans ce reportage de François Lecate. Menacé, trois jours après que Justin Trudeau ait accusé le gouvernement indien d'être lié à l'assassinat d'un leader Sikh en sol canadien, New Delhi ne décolère pas. Le Canada devrait se préoccuper de sa réputation internationale, dit le porte-parole du ministre indien des Affaires étrangères, qui annonce du même souffle que le traitement des demandes de visa pour les voyageurs canadiens est suspendu. Pas de riposte canadienne. Pour l'instant, Justin Trudeau préfère adopter un ton conciliant. On voudrait que le gouvernement de l'Inde prenne le temps de s'engager avec nous et de travailler avec le Canada pour faire suivi sur ces allégations. Pas question d'alimenter une escalade des tensions, le premier ministre veut jouer de prudence. On dirait qu'il envoie les deux messages en même temps, monsieur Trudeau. Il faut dire que depuis lundi, les alliés du Canada sont restés discrets, des allégations sérieuses, préoccupantes, mais le Royaume-Uni et les États-Unis, qui lorgnent l'énorme potentiel économique de l'Inde, se sont bien gardés d'aller trop loin dans leur condamnation. C'est une question de jugement. Moi, je préfère considérer toujours les conséquences de nos actions. Mais si le ton est plus mesuré, les accusations, elles, demeurent. Selon CBC, Ottawa a en main des éléments de preuve recueillis par des agences canadiennes et aussi un pays partenaire des Five Eyes. Les communications interceptées impliquent des diplomates indiens en poste au Canada et démontrent l'implication d'agents du gouvernement indien. Justin Trudeau dit qu'il veut laisser la justice suivre son cours avec une enquête à laquelle ils souhaitent voir l'Inde participer. Un difficile exercice d'équilibre entre le respect de la règle de droit et la volonté de ne pas provoquer l'un des plus grands pays de la planète. Question au Canada pour vous dire que le président ukrainien est en visite au Canada, un deuxième pays au monde, après la Russie, a compté la plus grande diaspora ukrainienne. Images et commentaires. C'est la première fois qu'il se rend au Canada depuis le début de l'invasion russe. Volodymyr Zelensky est à Ottawa, accueilli par le premier ministre Justin Trudeau. Le président ukrainien doit s'exprimer devant le Parlement canadien. Une opération séduction débutée la veille avec Joe Biden. Les deux hommes se connaissent bien. Volodymyr Zelensky était déjà venu à Washington en décembre 2022. Neuf mois plus tard, les objectifs restent les mêmes. Aujourd'hui, je suis à Washington pour renforcer notre coalition afin de défendre l'Ukraine, nos enfants, nos familles, nos foyers, la liberté et la démocratie dans le monde. Défendre l'Ukraine alors que le pays traverse une période compliquée. La contre-offensive ne donne pas les résultats escomptés sur le terrain, ni par Kiev, ni par ses alliés. Mais Joe Biden l'affirme, le soutien américain reste intact. Avec nos partenaires et alliés, le peuple américain est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que le monde soit aux côtés de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky le sait, les paroles ne suffisent pas. Il lui faut obtenir des gestes, plus d'armes, plus de munitions et plus de garanties. Quelques heures plus tôt, il était au congrès, où une nouvelle aide militaire à l'Ukraine est débattue. Nous avons évoqué de nombreux points, mais cela restera entre nous. Désolé, merci. Ce qui est certain, c'est la livraison dès la semaine prochaine des très attendus Shara Brahms. Mais la question sensible, c'est celle des attaques. Ces missiles longues portées dont Kiev a cruellement besoin sur le terrain. Leur livraison est débattue depuis de longs mois. Et pour le moment, la réponse est toujours la même. Après mûre réflexion, le président Biden a décidé à ce jour de ne pas fournir d'attaques. Mais il ne l'a pas non plus retiré cette option de la table pour l'avenir. Je n'ai rien à annoncer à ce sujet aujourd'hui. Passage obligatoire ensuite au Pentagone. Une visite marathon pour exhorter l'allié américain à ne pas fléchir dans leur soutien militaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous la présenter. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada